Imam Diko, Imam Umaroudiara et Issa Kaounjim, la religion en spectacle dans l'arène politique. Lancé en septembre 2019 pour donner une alternative aux Maliens qui avaient souffert de la classe politique, le mouvement politico-religieux du puissant Imam Mahamudiko étonne plus d'un aujourd'hui. Il a fallu une année et quelques mois pour donner raison à ceux qui les avaient traités des « hybrides ». Pour cause, après le lancement de ce mouvement politico-religieux, force est de reconnaître qu'il n'y a pas une grande différence entre ce que font les responsables de la CEMAS et ceux des partis politiques. Après avoir activement participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keta, une grande cacophonie s'est installée au sein de la CEMAS, des problèmes internes qui se sont retrouvés sur la place publique. Des questions qui pouvaient être gérées à l'interne mais qui ne l'ont pas été. Tout cela se passe sous un silence coupable de celui dont porte le nom du regroupement, l'imam Mahamudiko. Pourtant l'éclairé, comme aime l'appeler ses sympathisants, rate la coche. A l'instar des partis politiques, la semaine dernière, le mouvement politico-religieux a enregistré des démissions en cascade, d'abord, celle du chargé de communication Ahmad Dounka Maïga, ensuite celle du président d'une section Oumar Diko, suivi d'un membre influx du mouvement, l'imam Oumarou Diara. Si c'était un parti politique classique, cela aurait été compris du malien lambda. Seulement que ces soi-disant nouveaux hommes politiques se sont parachutés de nulle part pour penser donner un nouveau visage à la politique malienne. La scène se serait macabre cette semaine, comme cela a toujours été le cas dans les partis politiques. La mise en place d'un simple bureau de la CEMAS à Ségou a failli se transformer en guérilla et le coordinateur général Issa Kaujim a échappé de peu au lynchage. Après l'imam Diko, c'est l'imam Oumarou qui annonce la création d'un nouveau mouvement, demain samedi 5 décembre 2020. Ahmad Dounka se dit être à la disposition de l'imam Diko. Pour beaucoup de gens, surtout les religieux, ces nouveaux parachutés politiques, sous le drap de la religion, sont en train de contribuer à affaiblir la religion et de se donner en spectacle. Source, la priorité